Tout d'abord, je voudrais remercier le jury pour avoir élu mon film First Steps en tant que meilleur court-métrage international. Et je remercie également toutes les équipes du festival Unoz Guardo Raro pour leur accueil. Pour moi, ce prix spécial est vraiment formidable car il récompense tout le travail accompli parce que ça reste quand même un film indépendant, à petit budget, tourné au fond d'un garage. Mais ce qui est génial, c'est que grâce à la magie du cinéma et des effets spéciaux, j'ai pu créer mon propre miracle. Et quoi de mieux que l'histoire des pionniers de la conquête spatiale pour surligner mon propos. En effet, tout comme la recherche scientifique sur les maladies rares, l'étude de l'adaptabilité de l'homme à l'espace reste un défi énorme, de longue haleine et aussi très périlleux. Et j'ai décidé de faire ce film pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Au début, je voulais simplement exprimer mes espoirs de guérison à travers un mash-up de science-fiction, un petit peu documentaire façon des images d'archives des années 60 de la NASA, puis un petit côté aussi vieille VHS qu'a cette vidéo. Et c'est à ce moment là en fait que j'ai eu l'idée de réaliser une nouvelle mission lunaire, donc c'est une uchronie évidemment, où je mettrai en scène un astronaute atteint une myopathie de Duchesne. Et ce film de science-fiction permet aussi d'un point de vue scientifique d'avoir une petite idée de qu'est-ce que provoqueraient les effets d'un long vol spatial pour un astronaute dans la réalité, c'est-à-dire une dégénérescence musculaire. Et ça, c'est encore une question qu'aujourd'hui on ne sait pas répondre. Mais ce qui est génial, c'est que c'est pas juste un film sur les maladies rares, c'est un film par les maladies rares. Car le scénario lui-même constitue la maladie rare qui permet justement de se dépasser vers l'infini et au-delà. Et donc, en définitive, cela permet de ne pas regarder le handicap à travers ses faiblesses, mais à travers sa force. Comme quoi, parfois la rareté n'est pas forcément signe ni une solitude, mais elle peut aussi créer des idées créatrices et devenir une certaine forme d'art. Merci.